La supervision Définition La supervision peut être définie comme une fonction essentielle du management, assurant l'encadrement et le suivi du personnel. La qualité du travail fourni est étroitement liée à la qualité de la supervision. Dans le domaine de la gestion de la santé, la supervision des gestionnaires permet de garantir la bonne compréhension des instructions et l'exécution efficace des tâches. Il s'agit également d'une forme de formation continue dispensée au personnel par l'équipe cadre du district, contribuant ainsi au développement des compétences et à la cohérence opérationnelle au sein de l'organisation. Différence entre le contrôle et la supervision Le contrôle vise à surveiller et à réguler l'utilisation des ressources matérielles et opérationnelles pour assurer la conformité aux normes et aux objectifs organisationnels. En revanche, la supervision se concentre sur le soutien, le mentorat et le développement des ressources humaines, en aidant les individus à améliorer leurs compétences et leurs performances professionnelles. En résumé, le contrôle concerne les ressources matérielles, tandis que la supervision se concentre sur les ressources humaines. Les objectifs de la supervision Les objectifs de la supervision sont multiples et visent à assurer un encadrement efficace du personnel ainsi qu'à favoriser le développement des compétences et l'amélioration des performances. Voici les principaux objectifs, identifiez à temps les problèmes et les dysfonctionnements afin de pouvoir les résoudre rapidement et efficacement. Analyser la performance du personnel et déterminer les besoins de soutien nécessaires pour favoriser leur développement professionnel. Dynamiser les actions entreprises sur le terrain en fournissant un soutien et des conseils appropriés. Former en cours de travail en offrant des conseils et des orientations pratiques pour améliorer les compétences et les connaissances. Conseiller et corriger sur place les anomalies constatées pour garantir le respect des normes et des procédures établies. S'assurer de l'exécution effective des directives en veillant à ce que les tâches et les responsabilités soient bien comprises et mises en œuvre de manière adéquate. Les étapes de la démarche de supervision 1. Évaluation des performances L'évaluation des performances dans le cadre de la supervision comprend trois étapes clés. 1. Identification des causes éventuelles des performances faibles en examinant les facteurs qui pourraient les influencer. 2. Discussion des résultats avec l'équipe pour mettre en lumière les points positifs et les domaines à améliorer. 3. Recherche de solutions en collaboration avec les membres de l'équipe pour résoudre les défis identifiés. Ce processus favorise l'amélioration continue et le développement professionnel au sein de l'organisation. 2. Examen des documents Lors de l'examen des documents dans le cadre de la supervision, il est crucial de suivre plusieurs étapes pour garantir la qualité des informations. 3. Collecte systématique des données nécessaires en veillant à ce que toutes les informations pertinentes soient correctement enregistrées et organisées. 4. Calcul précis des indicateurs de performance en utilisant les formules appropriées et en vérifiant les résultats pour éviter les erreurs. 4. Application cohérente et appropriée des critères établis, en s'assurant qu'ils sont pertinents par rapport aux objectifs de l'organisation. 3. Observation clinique L'observation clinique lors de la supervision médicale implique plusieurs éléments cruciaux pour évaluer et améliorer les soins prodigués. 1. Vérification que les tâches sont accomplies conformément aux normes établies. 2. Évaluation de la compréhension et du respect des directives. 3. Suivie de la prise en charge des problèmes de santé des patients. 4. Identification proactive des nouveaux problèmes de santé et formation continue de l'équipe. 5. Répartition efficace des tâches selon les compétences du personnel. 6. Détection et gestion des incidents critiques ou des situations à risque. Ce processus garantit la qualité des soins en assurant la conformité aux normes, la compréhension des directives, la réactivité aux problèmes de santé, la formation continue, la répartition des tâches et la prévention des incidents critiques. 4. Contrôle des stocks et matériels. Le contrôle des stocks et des matériels dans le domaine médical est essentiel pour assurer la disponibilité des ressources nécessaires et maintenir des normes élevées de qualité et de sécurité des soins. 5. Voici un résumé des points clés. 6. Disponibilité des médicaments essentiels. Assurer que tous les médicaments indispensables sont en stock pour répondre aux besoins des patients. 7. Conditions de stockage adéquates. Garantir que les médicaments sont conservés dans des conditions optimales pour préserver leur efficacité et leur sécurité. 8. État des produits. Surveiller régulièrement l'état des médicaments pour détecter toute péremption ou détérioration et retirer les produits périmés. 9. Disponibilité, accessibilité, fonctionnalité, entretien et maintenance des équipements médicaux. Veillez à ce que les équipements nécessaires aux soins des patients soient opérationnels, bien entretenus et accessibles en tout temps. 5. Organisation du travail. L'organisation du travail, essentielle à la supervision, se concentre sur trois aspects clés. Planification des horaires de travail pour le personnel en respectant les normes et les exigences réglementaires. 6. Allocation efficace des tâches en fonction des compétences et des capacités du personnel, afin d'optimiser l'utilisation des ressources. 7. Établissement de processus clairs pour guider les usagers à travers les différentes étapes de leur parcours, assurant ainsi une prestation de services fluides et de qualité. 6. Discussion des résultats. La discussion des résultats lors de la supervision vise à favoriser une compréhension collective et à encourager une communication ouverte. Voici un résumé des actions clés. Regrouper les incompréhensions communes, identifier les points qui ont été mal compris ou qui posent problème de manière récurrente, afin de les aborder de manière ciblée et de trouver des solutions adaptées. Aider le personnel à s'exprimer, créer un espace où les membres de l'équipe se sentent à l'aise pour partager leurs préoccupations, leurs idées et leurs suggestions, favorisant ainsi une participation active et une collaboration constructive. 7. Recherche de solutions en commun. Lors de la recherche de solutions en commun, la collaboration entre le superviseur et le supervisé est essentielle. Voici un résumé des principaux points à considérer, utilisation de l'expérience du supervisé, reconnaître et valoriser l'expertise et les connaissances du personnel sur le terrain, en encourageant leur participation active dans la recherche de solutions. Reconnaissance que le superviseur ne détient pas toute la vérité, adopter une approche humble et ouverte qui reconnaît que chaque partie peut apporter des perspectives et des idées précieuses à la table, favorisant ainsi une collaboration équilibrée et constructive. 8. Documentation et traçabilité de la supervision. La documentation et la traçabilité de la supervision sont cruciales pour maintenir la cohérence et la qualité des pratiques de supervision. Voici un résumé des responsabilités du superviseur dans ce domaine. 1. Planification et programmation du travail. 2. Monitorage et évaluation des performances du personnel. 3. Surveillance de l'amélioration de la qualité des services. 4. Proposition de changement pour optimiser les performances. 5. Suivis et gestion efficace des ressources disponibles. 6. Rédaction de rapports réguliers sur les activités de supervision. 7. Organisation et dispensation de formation pour renforcer les compétences du personnel. 8. Assignation appropriée des responsabilités de supervision. 9. Encouragement et soutien du personnel pour maintenir leur motivation. 10. Promotion de la collaboration et du travail d'équipe au sein de l'organisation. 11. En somme, la documentation et la traçabilité permettent aux superviseurs de surveiller et d'améliorer les performances du personnel, tout en favorisant un environnement de travail productif et collaboratif. Et merci pour votre attention. 10. En somme, la traçabilité de supervision. 11. 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 En somme, la traçabilité de supervision. Merci.